Sachez une chose, c'est que quand vous achetez des oméga 3, si le stock date d'un certain temps, ils ont un taux d'oxydation, plus en fait à partir du moment où ils sont encapsulés, ils vont commencer à s'oxyder. Et donc plus la durée entre le moment où ils ont été encapsulés et le moment où vous les achetez va être longue, plus vos oméga 3 vont arriver déjà chez vous oxydés. Alors, aujourd'hui nous allons parler de la question de TheLoulou0507. Donc, j'adore l'auto-hypnose perso, mille fois mieux que la méditation. Bon, à mon avis, répondez à quelque chose, un autre commentaire, mais parce qu'après, sa question arrive après. Donc, juste en l'auto-hypnose, ouais, c'est cool aussi. Mais je sais que moi j'en avais parlé récemment, j'avoue que j'ai une préférence aussi pour l'auto-hypnose plutôt que la méditation. En fait, la méditation, j'ai l'impression honnêtement, bon là je dérive un petit peu, il ne faudra pas trop que je perde de temps, mais c'est vrai que j'ai l'impression que la méditation te donne une, quand tu le pratiques, moi je me rappelle, j'avais fait 90 jours d'affilée, d'affilée, j'avais suivi vraiment, je suis un peu, de toute façon j'aime bien expérimenter les trucs, donc j'avais suivi 90 jours de méditation à une période de ma vie où je me posais beaucoup de questions, etc. Enfin, beaucoup de questions par rapport à la charge de travail, etc. J'essayais d'organiser un petit peu plus ma vie, mon rythme de travail, sport, vie sociale et tout ça. Et je sais que la méditation, à ce moment-là, je la faisais justement pour essayer d'équilibrer tout ça, de trouver de l'ordre en fait, de mettre de l'ordre dans mes routines de vie et tout. Et c'est vrai que la méditation m'a appris non pas à être plus serein ou quoi que ce soit, mais m'a appris à me détacher un petit peu. Et cette compétence, je trouve qu'elle est restée en fait. C'est un petit peu comme faire du vélo ou quand tu sais comment mettre un coup de pédale et tenir l'équilibre, ça ne veut pas dire que si tu as été un champion il y a 20 ans, tu sois un champion aujourd'hui, mais tu gardes certains réflexes en fait. Il y a comme un petit peu, tu sais, comme la mémoire musculaire, il y a comme un petit arbre nerveux qui s'est créé, j'en sais rien. Mais du coup, tu le réactives plus facilement même quand tu t'es arrêté. Bon, ça c'est aussi l'excuse de ceux qui arrêtent de le faire pour dire, c'est bon, j'ai les avantages, j'arrête. Non, je pense que concrètement, les meilleurs effets, c'est de prolonger pour les personnes qui en ont besoin ou qui souhaitent découvrir ça. Mais je trouve quand même qu'il y a des effets, et je sais que les études l'ont montré, qu'il y a des effets qui perdurent en fait. Mais bon, après là, l'auto-hypnose, moi aussi j'adore ça. En plus, l'auto-hypnose, l'avantage, c'est que tu peux naviguer un petit peu, tu peux te balader un petit peu dans ton mental, et je trouve ça sympa aussi. Encore une fois, ce sont des expériences. Je sais que 99% des gens ne testeront pas ça. Mais bon, quand on regarde les chaînes YouTube d'hypnose, méditation et tout, et qu'on voit le nombre de vues, ces gens-là, ils existent bien. Parce que quand on voit des vidéos qui approchent les millions de vues pour des séances d'hypnose, on se dit que soit le pays va mal, soit, ben voilà, enfin bon, c'est une réalité quoi. Bon, bref, ta question était comment compter combien d'oméga-3 on a besoin en complément gélule ? Je veux dire parce que je ne mangerai jamais trois fois du poisson par semaine et je mange beaucoup d'oméga-6, merci. Bon, déjà, par gélule, j'en sais rien. Si tu as des gélules de 1 g, 0,500 mg, je ne sais pas. Donc, ça sera, on va parler de g. En règle générale, on parle d'entre 1 g et 6 g. Donc, c'est-à-dire que si c'est des gélules d'1 g, entre 1 et 6 g par jour, ce qui va définir un petit peu la quantité d'oméga-3 que tu vas consommer, comme tu le dis en fait dans ta question, ça va être basé beaucoup sur la consommation de poissons, de fruits de mer, d'œufs riches en oméga-3. Donc, il faut faire attention, il y en a beaucoup qui confondent œufs bio et œufs riches en oméga-3. Les œufs bio, par exemple, c'est des œufs bio. Voilà, ils sont nourris avec, les poules sont nourries avec du bio, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont nourries avec des graines de lin, par exemple, qui sont, elles, plus riches en oméga-3, végétales. Enfin, en tout cas, convertées dans le jaune, on va retrouver plus d'oméga-3 une fois que l'œuf, la poule mange des graines de lin. Et quand elle pond un œuf, alors qu'elle a été nourrie aux graines de lin, l'œuf sera plus riche en oméga-3. Donc, un exemple. Donc, voilà, il faut regarder ta consommation d'oméga-3. Donc, essayez de sniper un peu les sources d'oméga-3 dans ton alimentation. Si tu n'en as pas du tout, tu te rapprocheras probablement plus des 6 grammes par jour que si tu consommes, par exemple, du poisson, surtout des poissons gras, évidemment, des fruits de mer, et puis des huiles, on va dire, avec un peu de... Ah, zut, d'oméga-3, enfin, de précurseurs d'oméga-3 d'origine végétale. Donc, ça, déjà, c'est un premier point. Mais c'est vrai que si toi, tu juges que tu as une forte consommation d'oméga-6, ça ne veut pas dire qu'il faut que tu réduises ta consommation d'oméga-6 absolument si tu manges déjà sainement. Mais ça veut peut-être dire plutôt que tu as une mauvaise... Enfin, une consommation d'oméga-3 qui est trop basse, donc il faut l'élever. Après, la problématique avec les oméga-3, c'est la conservation, c'est le prix et c'est le conditionnement. Pour les oméga-3, si vous voulez une bonne indication par rapport à ça, les oméga-3 se conservent au frais, à l'abri de la chaleur, donc logiquement au frais, mais aussi à l'abri de la lumière. Sachez une chose, c'est que quand vous achetez des oméga-3, si le stock date d'un certain temps, ils ont un taux d'oxydation, plus, en fait, à partir du moment où ils sont encapsulés, ils vont commencer à s'oxyder. Et donc, plus la durée entre le moment où ils ont été encapsulés et le moment où vous les achetez va être longue, plus vos oméga-3 vont arriver déjà chez vous oxydés. Et ce n'est pas ce que vous avez envie, puisque le but, c'est d'avoir quelque chose qui est le plus neutre possible. Donc, il faut regarder le bilan, je ne sais plus si c'est TOTOX, REDOX, il y a un nom, je ne me rappelle jamais, c'est TOTOX, je crois. Le score, donc je crois que là où je le prends, enfin, vous connaissez un petit peu où moi je prends mes compléments alimentaires, je crois qu'ils sont à 2, quelque chose comme ça. Et donc, du coup, moins tu en consommes, ça c'est un... Moi, par exemple, vu que je mange beaucoup de poissons et de fruits de mer, je ne vais pas m'amuser à prendre 6 grammes par jour, je trouve que ce n'est pas forcément important pour moi de me surcharger, étant donné que je mange pas mal de poissons. Donc, je vais être plus près des 1 gramme, 2 grammes par jour. Mais, quand on en consomme peu, moi, ce que je recommande de faire, c'est d'avoir des plus petits conditionnements. Parce que, qui dit plus petits conditionnements ? Parce que tu peux acheter des oméga-3, je sais que ça revient moins cher. Tu peux acheter des oméga-3, tu sais, des énormes boîtes comme ça, où tu en as je ne sais pas combien de capsules dedans. Mais si tu fais partie des personnes qui consomment un petit peu de poisson et tout, donc, du coup, tu as déjà un taux d'oméga-3 que tu apportes par ton alimentation, d'avoir un gros pot, et bien, quand tu arriveras à la fin du pot, la date de production, elle sera super lointaine, en fait. Donc, à la fin de ton pot, potentiellement, tes oméga-3, ils ne seront pas de très bonne qualité, même si tu les conserves au frais et tout. Moi, ce que je recommande plutôt, quand tu as une dose modeste, c'est de plutôt prendre des petits conditionnements, parce que les petits conditionnements, ça te permet, justement, de renouveler. Quand tu renouvelles ton stock, en fait, tu bénéficies, il faut espérer que le fabricant, enfin, si tu vas chez quelqu'un de sérieux, ce sera le cas, que le fabricant, en fait, il va te repasser un pot avec une date de fabrication, une date de mise en gélule qui sera plus récente que si tu avais un gros pot et que tu arrives à la fin. Voilà. Donc, ça sera... Tu perdras peut-être 2 euros à chaque fois que tu rachèteras ton truc, parce qu'il doit y avoir un petit écart de prix, mais par contre, tu bénéficieras toujours d'une qualité un petit peu plus élevée. Donc, ça, c'est un choix à faire, évidemment, quand tu tournes à 6 grammes par jour. Moi, je sais, quand j'étais au régime vraiment, 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 pour sécher, quand j'avais tous mes kilos à perdre et tout, que je faisais énormément de sport et tout, quand je dis quand je faisais énormément de sport, c'est pour vous dire, moi, quand j'ai fait le régime, donc, ceux qui ont vu la vidéo précédente, régime sans glucides, etc., en fait, je partais du principe que j'étais en surpoids, j'étais en surpoids et non sportif. Donc, du coup, j'ai dû faire un régime très hardcore. Enfin, moi, c'était mon choix. Je ne recommande pas à tout le monde de faire ça. C'est un choix personnel, encore une fois. Moi, j'ai fait un régime où j'ai coupé quasiment tous les glucides, sauf à certains moments assez bien calculés, et j'ai fait beaucoup de sport. En fait, je n'en avais rien à foutre de ce qu'on pouvait dire autour de moi. Je voulais des résultats. Et durant cette période, je faisais cardio le matin, muscule le soir, ou muscule le matin, cardio le soir. Donc, je m'entraînais du lundi au vendredi comme ça. Je m'entraînais beaucoup. Je mangeais très peu de glucides. Et forcément, quand on a un rythme de vie comme ça, on peut être plus amené à avoir de l'inflammation, à avoir de la fatigue au niveau hormonal, etc. Donc, moi, j'avais fait un choix personnel de monter à plus de 6 grammes d'oméga-3 par jour. Je prenais à peu près 10 gélules par jour, répartis sur la journée. Donc, bon, est-ce que c'est une bonne façon de faire ? Je n'en sais rien. Moi, en tout cas, je sais que je ne suis pas tombé malade. Ça ne m'a rien fait de mal. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. On est tous grands. On est tous adultes. Donc, on prend nos responsabilités. Moi, je partais du principe que j'avais un régime relativement restrictif et que cet apport-là me permettait justement de tamponner un petit peu ça. On sait aussi qu'il y a des bénéfices sur la perte de graisse avec l'apport en oméga-3. Et que les oméga-3... Enfin, je ne les prenais pas les 10 d'un coup. J'essayais d'avoir à mes repas, donc au petit déjeuner. Et d'ailleurs, je lisais qu'il faut aussi avoir une source de graisse pour mieux les assimiler. Donc, évitez de les manger comme ça à jeun. Mais de plus tôt, par exemple, le matin, tu te fais des œufs. Il y a le jaune d'œuf. Le jaune d'œuf, si tu prends tes jus d'oméga-3, tu as une source de graisse dans l'alimentation et tout. Ce qui se comprend, parce qu'au niveau de l'estomac, quand tu manges des graisses... Enfin, ce n'est pas réellement au niveau de l'estomac, mais quand tu manges des graisses, on sécrète des enzymes pour aider à l'assimilation, à la dissolution, à l'émulsion, je crois, des graisses, quelque chose comme ça, face à un terme spécifique. Donc, tu vas sécréter des substances qui vont t'aider à digérer les graisses. Donc, si tu consommes des graisses par l'alimentation, tu vas sécréter ça. Et étant donné que c'est sécrété, si tu consommes des oméga-3 qui sont, elles, aussi, enfin, ce sont des acides gras, aussi, tu profiteras de la sécrétion de l'aliment, donc de l'enzyme de l'aliment, pour assimiler mieux tes graisses. Ce qui me paraît cohérent, en fait. C'est pour ça qu'ils recommandent souvent de les prendre avec une source de graisse. Donc, plutôt divisée, tu vois, tu peux faire 3 le matin, 3 le midi, et puis tu en prends 3 ou 4 le soir, admettons. Et donc, voilà. Mais bon, ça, c'était ce que moi, je faisais. Après, toi, évidemment, si tu as beaucoup d'oméga-6, on sait qu'il faut rétablir le score, d'avoir plutôt un apport, de se rapprocher sur un équilibre oméga-3, oméga-6, si toi, tu es dominant au niveau oméga-6, et que tu ne veux pas manger de poisson, de fruits de mer, et d'œufs bleu-blancœurs, d'huile riche en oméga-3, des choses comme ça. Oui, parce qu'il existe des huiles aussi que tu peux trouver dans les magasins bio, où ils ajoutent des sources de graisse d'origine marine. Donc, ce n'est pas uniquement végétal. Donc, si tu ne veux pas consommer tous ces produits-là, évidemment, que ton apport en oméga-3 sous forme de gélules, si tu souhaites, encore une fois, avoir un apport satisfaisant, devrait être plus élevé. Mais voilà. Donc, voilà. Je m'arrête ici pour cette question. Je vais essayer d'être le plus clair possible. On se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine question. Encore une fois, si vous voulez me rejoindre sur suivre des choses un petit peu plus complexes, un petit peu plus travaillé, un petit peu plus détaillé, allez faire un tour sur mon site. Allez voir mon canal Telegram. Cyril vous mettra tous les liens en description de cette vidéo. Et puis voilà. Sinon, on se retrouve jeudi prochain. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.